salut bienvenue à vous bienvenue sur cook with me cette semaine je vous propose de faire un matcha latte gourmand pour changer un petit peu du café des cafés gourmands on va faire un matcha latte gourmand il y aura donc trois recettes dans cette vidéo parce qu'avec notre matcha latte on va accompagner nos matcha latte de cupcakes et de truffes bon c'est parti vous connaissez les basiques on va d'abord peser tous les ingrédients secs et les rassembler dans une jatte mélangez bien vos ingrédients secs ensemble si vous le souhaitez vous pouvez remplacer le mix perso que j'ai mis farine de riz plus maïzena vous pouvez le remplacer par de la farine titpiak je ne conseille pas d'enlever la poudre d'amandes même si c'est possible parce qu'elle amène une texture particulière ensuite j'ai clarifié mes oeufs j'ai mis les jaunes et les blancs d'un côté et puis je vais commencer par mélanger mes jaunes avec du sucre à l'écran vous me voyez utiliser du sucre brun c'est parce que c'est de la cuisine familiale et que je n'avais plus de sucre blanc donc j'ai fait avec ce que j'avais normalement utiliser seulement du sucre blanc parce que vraiment sinon c'est dommage de gaspiller du sucre brun pour une recette comme ça parce qu'on en sent on sentira pas le goût du muscobado ou du sucre brun vous avez pesé votre margarine maintenant il est temps de passer à l'action donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord mélanger au fouet les jaunes et le sucre je vous conseille de prendre du sucre blanc si vous en avez donc je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse et deviennent mousseux donc ensuite à mon mélange oeuf sucre je vais rajouter la margarine fondue je les ai fait fondre c'est la margarde margarine sans lactose et je les fais fondre tout simplement au micro ondes pendant 40 secondes mais vous pouvez très bien à puissance maximale mais vous pouvez très bien 30 secondes ça devrait être bien ensuite je passe un petit coup de fouet parce que je veux bien incorporer les trois ingrédients oeuf sucre margarine c'est le moment de mettre les ingrédients secs et regardez ce que je fais je tamise c'est très important pour que la pâte lève dans cette recette je n'utilise pas de levure chimique j'utilise deux techniques la première c'est tamiser en fait je ne tamise pas pour obtenir un grain fin parce que vous allez voir que je vais verser ce qui est resté dans le tamis je vais le remettre dans la pâte je tamise pour aérer la pâte c'est ça le but là de cette opération quand je mélange je mélange délicatement n'oubliez pas que je passe la vidéo à vitesse x4 ensuite je vais monter mes blancs d'oeufs vous avez remarqué que j'ai mis une petite pincée de sel parce que ça aide à monter les blancs vous ne pouvez pas rater si vous mettez votre petite votre petite pincée de sel et je vais les incorporer doucement j'insiste parce que c'est vrai que la vidéo passe à vitesse rapide mais en vérité je fais des gestes doux parce que je l'ai dit je n'ai pas mis de levure chimique dans cette recette d'ailleurs les levures chimiques sans gluten je suis pas convaincu par leur efficacité c'est pour ça qu'il faut apprendre des techniques autres les deux autres techniques c'est un tamiser de bien monter ses blancs en neige et la façon vous avez vu que là je vais très délicatement même si ça va vite à l'écran en vérité je vais doucement je fais comme quand on fait des macarons en dessous au dessus en dessous au dessus en fait je ne casse pas mes blancs et c'est ça qui va me permettre de faire gonfler ma pâte j'aurai une pâte gonflée et aérée voilà la pâte est terminée donc là maintenant je remplis des caissettes en papier j'ai une quantité de pâte suffisante pour faire 12 cupcakes je remplis jusqu'aux trois quarts à peu près comme vous voyez à l'écran et puis je vais mettre à cuire pendant 25 à 35 minutes à 190 degrés vérifier avec une aiguille piquée il faut que l'aiguille ressorte sèche vous voyez que même sans levure avec les techniques dont j'ai parlé les cupcakes ont très bien gonflé sur des farines qui ne contiennent aucun gluten donc ça fonctionne alors pour le topping de ces cupcakes qu'est ce que j'utilise cette étape je l'ai réalisé avant de commencer un la pâte à cupcakes mais pour que si vous voulez comme j'ai fait plusieurs choses en même temps j'ai préféré garder des étapes dans un ordre bien clair la préparation du topping c'est du thé de la poudre de thé matcha j'ai dû mettre deux cuillères à soupe j'en ai mis quand même pas mal deux cuillères à soupe et après même je crois j'en ai rajouté dilué dans de l'eau chaude et je mets tout ça au réfrigérateur parce qu'il faut que tous les ingrédients soient super froid ensuite je prends ma crème végétale à fouetter sans lactose sans gluten et je vais l'aromatiser je la fouette un petit peu je mets une toute un petit peu de cuillère à soupe de mon thé matcha hyper concentré je la fouette un petit peu je mets un rock regardez ce qui se passe à l'écran vous ne voulez pas verser tout le liquide tout de suite sinon votre chantilly elle ne montrera jamais si vous versez tout le liquide dans la chantilly elle ne montrera jamais d'ailleurs l'idéal c'est d'utiliser le moins d'eau possible pour pour diluer ce thé matcha je goûte et quand j'ai acheté ma schlac fixe je me suis trompé j'ai pris de la schlac fixe non sucré donc ma crème végétale il a fallu que je la sucre donc j'ai rajouté du sucre glace pour sucrer donc cette crème chantilly végétale vous pouvez trouver de la schlac fixe sucré je vous mettrai les références en dessous de la vidéo une fois que c'est terminé j'ai mis aussi c'est passé tellement vite on ne l'a pas vu un petit peu de vanille en poudre voilà vanille matcha ça fonctionne ça fonctionne tous les ingrédients très froid je l'ai mis je les ai mis dans une poche à douille et puis ensuite là c'est le petit la petite étape sympa quoi le de la décoration sur des cupcakes parfaitement refroidi j'insiste sur des cupcakes parfaitement froid on va faire notre petite déco c'est la bonne partie 1 de ça c'est la partie déco c'est la partie sympa de la pâtisserie je trouve donc je fais tous mes cupcakes et puis ensuite je vais prendre un tout petit peu de poudre de thé matcha avec une petite amie comme ça je vais passer au dessus je trouve que c'est la petite finition le petit détail c'est beaucoup plus joli de faire comme ça vous pouvez aussi le faire avec du cacao soit vous le faites avec du thé matcha soit vous prenez un petit pot de cacao peut-être du cacao sucré et puis vous vous le saupoudrez comme ça au dessus de votre topping les truffes les truffes matcha chocolat hyper facile vraiment une recette facile à faire que en vérité comme je l'ai dit un l'ordre de la vidéo c'est pour que les chaque recettes soit cohérente mais en vérité cette recette je les fait pendant la cuisson des cupcakes très simple de la pâte d'amandes de la poudre matcha j'ai mis deux j'ai dû mettre deux cuillères à café ensuite j'en ai rajouté parce qu'il faut goûter il faut goûter et puis j'ai mis de l'extrait de vanille liquide j'ai mixé tout ça au kitchen aide à la feuille le kitchen aide a eu du mal donc je n'ai pas fait longtemps pourtant ma pâte d'amandes était fraîche elle était absolument pas dur je les fais un tout petit peu avec le robot et ensuite je me suis dit on va le faire de façon traditionnelle à la main comment on fait c'est facile vous savez si vous avez déjà fait de la pâtisserie quand on veut décorer un gâteau avec de la pâte d'amandes colorées on met la pâte d'amandes blanches on met les colorants en poudre et on mélange la regarder comment je fais avec mes mains voilà on incorpore comme ça donc c'est la même technique que j'ai utilisé pour mélanger ma poudre d'amandes avec du de la poudre de thé matcha non je n'ai pas dit ce qu'il fallait pour mélanger ma pâte d'amandes de la poudre de thé matcha ensuite je vais faire des petites boules j'avais envie que mes boules soient toutes de la même taille donc je pèse là j'ai 14 14 g j'ai voyez j'ai ma petite balance là au fond et j'ai 14 15 g par boule parce que j'ai envie d'obtenir quelque chose de joli d'homogène voilà c'est très simple on roule avec ses doigts on fait une petite boule vraiment rien de plus facile un jeu d'enfant maintenant je vais recouvrir mes boules de chocolat entre temps j'ai sorti les cupcakes du four je mets mon chocolat au bain marie la quantité de chocolat que j'ai utilisé c'est très simple j'ai mis un carré un carré ça fait cinq grammes à peu près un carré par boule je pense qu'il faut bien ça il à la fin j'avais il me restait un tout petit peu de chocolat mais vraiment très très peu s'il vous en reste vous pouvez faire un bon chocolat chaud moi je dis qu'il faut il faut bien un carré par truffe bon c'est trop simple avec des aiguilles je 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 recouvre tranquillement mes truffes de chocolat une par une et puis je les pose sur une grille je vais les placer au réfrigérateur pendant 30 minutes pour que le chocolat durcisse bon c'est l'heure de la dégustation donc là je vais préparer les boissons c'est pas un café gourmand c'est un match à la thé gourmand donc tout le thème c'est le match à si vous êtes une match addict comme moi vous allez aimer certainement donc déjà je prépare le thé match à donc le la chaleur de l'eau en gros c'est 80 degrés pour l'eau pour le thé match à donc vous avez vu j'ai mis une cuillère à café une cuillère à thé on va dire ensuite l'eau à 80 degrés j'ajoute de l'extrait de vanille j'en avais plus du coup j'ai pris de l'arôme vanille de moins bonne qualité je vous conseille plutôt un petit peu d'extrait de vanille pas trop il faut pas masquer le goût du thé match à et puis je sucre avec du miel ça c'est la première étape pendant ce temps là j'avais mis mon lait d'amande dans un appareil qui chauffe et qui fait de la mousse vous savez pour faire des de la mousse de lait bon il faudrait que je travaille plus proprement oui faudrait que je travaille vraiment plus proprement mais enfin bon c'est tout vous avez la vraie vie à l'écran là donc j'ai mis du lait d'amande et là le deuxième la deuxième boisson parce que ça correspond aux préférences de ceux qui vont déguster ce petit match à la thé gourmand le deuxième c'est du lait de coco voilà que je verse ensuite une fois chaud avec le lait et la mousse sur mon thé matcha pour le premier verre où il ya beaucoup de mousse je décore avec de la poudre de thé matcha et puis pour le reste j'utilise mon topping le topping de mes cupcakes faites en un petit peu plus du topping de cupcake moi j'en avais fait j'avais versé 200 ml et ça suffit pour faire on en a un peu plus pour ce pour parfaire et décorer ce match à la thé voilà je prépare mon petit plateau couper une truffe en deux c'est sympa je trouve parce qu'on voit la couleur noire et verte chers amis j'espère que cette vidéo vous a plu si vous faites les recettes bonne dégustation à très bientôt